Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture. Qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? On va aller regarder ça aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, j'ai envie de commencer avec un petit spread, un petit spread de deux cartes. Celle-ci c'est bannir et attirer. Donc quoi bannir et quoi attirer? Je vais prendre deux cartes pour commencer cette lecture. C'est ça. C'est encore avec le jeu là. Ce jeu là. Ok. Alors, bon début de semaine. Bon lundi. Ok. Donc, que doit-on bannir? Et on a tout de suite la lune. Que doit-on bannir? Ça c'est énergie poisson en plus. Et nous sommes dans la saison poisson. Bonne fête poisson. Donc, c'est tout ce qui est questionnement, inquiétude. Les choses qu'on ne sait pas, tout ça. Ok. On doit peut-être juste lâcher prise de tout ça. Ok. Ce qu'il ne fait pas en ce moment là. Le questionnant et tout ça. Puis ça c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. On ne peut pas vraiment savoir. C'est bannir ces choses. C'est bannir cette, peut-être cette inquiétude. Et attirer. Regardez ça ici. Attirer. Une nouvelle histoire. Attirer peut-être l'incertitude. Ok. Il y a quelque chose de pas nécessairement terminé. Peut-être qu'on ressent ça dans l'énergie. On n'est pas obligé d'y penser. Ça tire. Ok. Je comprends que c'est une énergie qui tire. C'est deux arcanes majeurs qui sont sortis d'urgence. Attirer la nouveauté qui entre vers vous. Avec le monde ici. Quelque chose de nouveau. Un nouveau cycle. Vous entrez dans un autre. Un nouveau portail. Si on veut. Ok. Un nouveau chapitre. Et allez-y. Même si vous ne savez pas trop. Ok. Comment ça va aboutir. Mais vous savez que ça va être quelque chose de très très bien ici. Regardez comment on regarde le portail. Je veux entrer à travers ce portail. Ça m'intéresse. Vous êtes dans un nouvel endroit. Et c'est ça que vous êtes en train d'attirer. Les nouvelles opportunités. Ok. Avec moins de crainte. On bannit ça. Ça c'est vraiment pas nécessaire. C'est difficile. C'est une pratique. On fait ça. Il y a toutes sortes de façons. Méditation. Coloriage. N'importe quoi. Il y a des choses comme ça qui... Il y a des choses. On a des ressources pour nous aider. Parfois c'est parce qu'on ne va pas chercher ça. Il y en a plein. Il y en a une infinie. À l'infini. Des ressources pour nous aider dans la vie. Ouais. Donc c'est ça. Ok. Donc ça c'est le début de la lecture. J'espère que ça vous parle. Bannir les inquiétudes, le questionnement et le mystère. Qu'est-ce qui est dérangeant? Et juste être ouvert à du nouveau. Qu'est-ce qui nous est présenté? Aller ailleurs. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe-t-il dans votre vie amoureuse? On va aller regarder ça. Ça sort tout seul aujourd'hui. Wow. On a le 10 des bâtons. Énergie, feu. Sagittaire, lion et bélier. Regardez ça. Je ne veux pas voir là. Je fais mes choses. Je ne veux pas voir. Qu'est-ce qui se passe? La papesse. Responsabilité, fardeau. Je ne veux pas voir. Déni. Et boy. La tour. Mais regardez comment elle est explosive. 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 Pas explosif. Sive. Explosive. Explosive. Une tour explosive. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mais je vais clarifier ça parce que le 10 des bâtons... Le 10 des bâtons, ça l'indique, la fin d'un cycle est regardé. Le roi des bâtons, Sagittaire, lion et bélier. Énergie, feu. Il y a quelqu'un qui vous admire énormément. Vraiment. Qui vous aime. Ça, ça va venir vraiment soudainement. Mais c'est quelque chose qu'on dirait que vous savez déjà. Votre intuition vous parle en ce moment. Votre intuition vous parle en ce moment. Il y a quelque chose qui éclate. Il y a quelque chose qui éclate. Il y a quelque chose qui vient soudainement. Je veux juste clarifier. Les cartes, je vous le dis, ça sortent aujourd'hui. Les chats aussi, on dirait. Je vais clarifier ça. Je veux juste savoir le 10 des bâtons sur tout. C'est un cycle qui se termine. Peut-être le fardeau. Le fardeau. Le cinque des épées. Déception. Regret. La fin de sabotage. Regardez, on dirait que cette personne-là, elle a vraiment fait quelque chose. Elle pensait qu'elle pourrait s'en sortir, sans rien, ici. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui... C'est le karma. C'est une leçon karmique. Ici. C'est vous ou quelqu'un d'autre. Cette énergie, énergie R, j'ai mon balance verso. C'est le karma qui revient à cette personne. C'est pesant. La papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de dire grand-chose. OK? La papesse, là, c'est quelqu'un qui est tranquille, calme. C'est quelqu'un qui a la foi. Qui comprend que tout a sa raison d'être. On a le chiffre 11, peut-être, que vous voyez souvent. Juste ici, vraiment être... Avoir la certitude à l'intérieur. L'intuition est très, très forte chez la papesse. Elle est silencieuse, la papesse, ici. Je ne sais pas quoi dire, probablement. Six des bâtons. Énergie feu. Succès. Vous avez ça. OK? Vous allez vers du succès. Peu importe sur quoi vous travaillez, vous allez vers le succès. Et vous êtes aimé, vous êtes appuyé par beaucoup de gens. Cette personne, s'il y a quelqu'un dans votre vie, ou sinon c'est votre énergie, le signe des épées, si vous avez saboté quelque chose. Sinon, c'est vraiment une personne ici, cette personne. Succès assuré. Le pape. On a les deux. On a le pape et la papesse. Cette personne-là, c'est votre... C'est votre... Personne. C'est votre personne. L'ermite. L'hermite. L'hermite. Quatre arcanes majeures. Cette personne sort de sa cachette. Il y a quelqu'un qui sort de sa cachette. Ça va venir vraiment très, très soudainement. OK? Vous n'allez même pas... On dirait que vous savez que ça, ça va se passer, mais ça va être très soudain. OK? Vous n'allez même pas être en train de penser à ça. Donc, il n'y a pas de communication entre vous et une personne en particulier. Ou sinon, il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Nouveau, mais avec le roi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, peut-être que c'est... Nouveau, vieux. Vieux nouveau. Une énergie que vous connaissez déjà. Je vais clarifier. Je ne comprends pas pourquoi c'est si flou, là. Aujourd'hui. Pourquoi? C'est un petit peu flou. Un petit peu. Ça pourrait être un petit peu plus clair. Mais je vous le dis, là. Watch out. Il y a quelque chose ici. Ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas c'est quoi. C'est soudain. C'est soudain. C'est surprenant. Il n'y a rien de mal à ça. La tour, c'est un événement ou une réalisation qui nous met sur un autre chemin. qui nous place sur un autre chemin. Deux dés... Il y a quelqu'un ici qui ne savait pas comment se décider. Il ne se décidait pas. Il a resté vraiment beaucoup en... Très, très stagnante, cette personne. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir qu'est-ce que je fais. Mais là, je le vois, qu'est-ce que je fais. Mais je ne voulais pas voir qu'est-ce que je faisais. Mais là, je le vois. Il y a quelque chose qui se passe ici, les amis. Vous, vous êtes en route vers... Peu importe, là. Votre route, c'est succès. C'est un imprégné de succès. Parce que vous êtes aimé. Vous avez des gens qui vous aiment. Ici, qui veulent vous voir. Qui veulent votre succès. OK. Vous avez ça. Vous voyez, c'est vraiment le calme. C'est le calme. C'est guérison. Peut-être après un moment difficile. Peut-être après, justement, il y a eu peut-être quelque chose dans le passé avec quelqu'un ici. Donc, on a le silence. Le repos. On se repose. OK. On travaille sur nous. On fait pour nous. OK. On continue. On va de l'avant. Ici. On traverse le portail qu'on a vu tout à l'heure. On y va. OK. On y va. Il règne des épées. Regardez ça. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient. Sept tours. Sept tours. Et vous, vous êtes là sur vos gardes. Vous n'êtes pas certain ou certaine. On a toujours énergie air. Et on a le 3 des bâtons. Vous avez pu manifester cette personne. Elle s'ennuie de vous. Elle pense à vous. Toujours. Vous êtes peut-être très loin de cette personne. Il y en a qui, c'est ici, c'est à l'autre côté d'un océan. Donc, une distance. Sinon, c'est une distance émotionnelle. Mais il y a vraiment une manifestation de tout ça. On s'ennuie. C'est vraiment vouloir voir cette personne. encore, 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 le 5 des épées. Cette personne a causé, a vraiment, elle regrette avoir saboté le lien avec vous ici. J'ai vraiment, pour plusieurs, c'est quelqu'un qui a vraiment saboté le lien avec vous. OK? Voyons donc. C'est quelqu'un qui regrette beaucoup le passé, qui ne comprend pas même ses agissements. Savez-vous quoi? Je vais prendre mes Mystic Moon. Je vais prendre mes Mystic Moon. Je vais aller voir avec mes Mystic Moon. Qu'est-ce que ça? Où sont les Mystic Moon? Ici. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse? Ou l'énergie ici qu'on voit? Je vais avoir plus de messages, s'il vous plaît. Après ça, je vais aller chercher des messages de cette personne. Donc, cette personne ne voulait pas voir les signes. Elle ne voulait pas. On dirait, là, même les signes, là, c'était là, là, dans son, dans sa face. Mais non! Non! Je ne veux pas voir. Mais non! Mais non! Je ne regarde pas. Orgueil et égo, le 6 des bâtons, c'est ça que je voulais dire aussi. Cette personne pourrait avoir ça. OK. Si on parle de vous, ici, là, vous, là, vous en avez assis. Vous en avez assis. Vous en avez mangé un bon coup, là, d'égo. OK. Donc, c'est correct. Et vous avez travaillé là-dessus. Cette personne, maintenant, c'est elle qui voudrait revenir, ici. Elle sait que c'est elle qui doit parler. Parce que vous, là, vous êtes vraiment très silencieuse. Parce que vous aviez déjà dit tout ce que vous aviez à dire. Vous n'allez pas vous répéter, hein? J'ai vraiment ça, ici, comme énergie. Donc, cette personne, elle sait que c'est elle qui doit arriver. Mais regardez, là. Juste regarder son expression. Elle tourne un peu son nez, hein? Elle se tourne un peu son nez, là. C'est un vrai, une personne qui a peur, OK? Qui a vraiment peur de s'ouvrir. Surtout si vous êtes silencieuse. Elle pourrait arriver vraiment soudainement, là. Aussitôt qu'elle peut sauter sur l'occasion. Ascension. Donc, on a avec le pape, et on a Ascension, ici. On a une meilleure compréhension des choses. Peut être vous, ou l'autre, ou les deux. Mais on comprend un, un. Tu sais, c'est... C'est vraiment comme recevoir une... Une noix de coco sur la tête. Sans qu'il y ait trop de dommages, là. Mais, c'est ça. Tu sais, bang! Bang! Ah! Je viens de comprendre. Donc, ici, le partenaire karmique, ici. Cette personne a probablement ses peurs, ici, lorsqu'elle est en mode ermite. Il y a peut-être quelqu'un dans la vie de cette personne, déjà. OK? Elle a peut-être... C'est ça. Les fardeaux. Elle ne peut pas voir les signes. Elle ne peut pas. Elle ne veut pas. Il y a peut-être d'autres choses, ici. OK? Une tierce. Ou une dépendance. Ou une façon de penser. Ou le travail. Ou peu importe quoi, ici. Il y a ce partenaire karmique. Il faut juste aller chercher une autre carte pour ça. Un partenaire karmique. Guide. Il se peut que cette personne... Il y a quelqu'un de très important dans sa vie, aussi. OK? C'est une autre personne. Peut-être ses parents, elle s'occupe de quelqu'un. Ou il y a quelqu'un, ici. On a guide. Il y a quelqu'un qui la guide dans sa vie, qui l'aide dans sa vie. Oh! Et ça, ici, peut-être que cette personne, elle est vraiment juste poussée à... OK. Soit qu'elle comprend qu'est-ce qui se passe. OK? Elle a compris encore plus de choses par rapport à le partenaire karmique. Donc, peu importe ce que c'est pour la personne à qui vous pensez. Elle doit aussi terminer un cycle dans sa vie, ou une histoire. Il y a quelque chose qui se termine. OK? Mais parce que conclusion, ça peut dire qu'elle a compris quelque chose. Elle en est arrivée à certaines conclusions. Sinon, il y a quelque chose de terminé. Donc, conclusion. Partenaire karmique. Quelque chose qui se termine. Ça peut être les deux scénarios. Ici. Elle en arrive à certaines conclusions dans sa vie. Elle ne veut plus perdre de temps, en tout cas. C'est ce que je peux voir ici. Elle sait maintenant où elle s'en va. Elle ne veut plus perdre de temps. Elle a été guidée jusqu'ici, à comprendre des choses. Alors, ça ici, l'égo et l'orgueil ne servent personne. OK? Elle en arrive à ça aussi. La fin de l'égo. On le sent. On le sent. On le sent lorsque l'égo en mange un coup et qu'on se rend compte qu'on avait ça, cet égo-là. Puis que maintenant, ça ne sert absolument à rien. Il faut balayer ça. Cette personne ne pourra en arriver à cette conclusion. Ou vous. Ou les deux. OK. OK. Désolée, c'est parce que je n'aime pas mettre mes cartes n'importe où. Après ça, ils sont tous mélangés. Je vais prendre mes Arrows of Love. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour. OK. Avec cette personne. Je vais aller chercher des messages. Encore. Encore. Invitation à l'amour. C'est vraiment une... Vraiment une belle énergie, là. Je la ressens ici. Conversation profonde. Langage de l'amour. Invitation. Eh boy! Ouh! Eh boy! C'est chaud, chaud, chaud! Ça va être très tentant. Très tentant. Même si vous n'aviez pas vraiment... Vous ne vous attendiez pas à ça. OK. Vous allez avoir peut-être... Ouh! Parce que c'est quelqu'un du passé ici, OK? Qui revient. Quelqu'un du passé qui revient. Eh! Eh! Chut! Chut! Je suis désolée parce que... Je le sens dans mon cœur. OK. Il y a quelque chose qui revit. Qui renaît. Hein? Regardez ça. Est-ce qu'on recommence? Est-ce qu'on revit? On fait revivre ça? Hein? Farewell. Peut-être partir en voyage. En fait. Ensemble. Ou repartir ensemble. Repartir. Repartir une vie ensemble. Wow! Wow! Ouais. Écoute-toi, générale. Générale. Mais ouais. Il y a quelque chose, en tout cas, avec cette personne qui recommence ou il y a un désir pour ça, il y a une bouffe. On fait ça? On fait ça? Ça se fait-tu? Est-ce que ça se fait? OK. On va aller chercher quelques messages. Et à Sandy Tarot, je vais vous faire ça que cette personne ne vous dit pas. fait un petit bout, je ne l'ai pas fait. J'ai besoin que tu reviennes dans ma vie. Cette personne, elle, la conclusion, c'est que cette personne, elle vous veut dans sa vie. C'est ça. Je ne veux plus être séparée. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner avec tout le 5 des épées, tous les 5 des épées, tout le sabotage, toutes les déceptions? Je suis en train de guérir de traumatismes de jeunesse ou même de vie passée. OK. Si ce n'est pas de jeunesse, c'est peut-être que cette personne ait une belle jeunesse, mais elle arrive avec un autre bagage. Maintenant, il n'est pas le bon temps. OK. On va aller regarder ça. Je vais prendre mes cartes. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Je ne voulais pas dire les choses blessantes que je t'ai dites. Je ne voulais pas dire les choses. Est-ce que tu vas pouvoir me pardonner? Je ne voulais pas dire les choses blessantes que j'ai dites. Je sais que nous sommes tellement plus forts ensemble, mais je suis en train de guérir. Et c'est ça, c'est ce lien qui donne la force à cette personne de guérir, justement. ça la rend plus forte de se défaire du passé, de pardonner le passé. Je veux être avec toi pour le restant de ma vie et je veux pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. Et puis, il n'y en a plus de maintenant n'est pas le bon temps. Cette personne le sait qu'il n'y a pas de bon temps. Oui, il y a un bon temps. Il y a un meilleur temps. OK. Cette personne, s'il revient de la même façon, ça va être difficile, je vous le dis. À vous de voir. Mais maintenant, il n'est pas le bon temps. Cette personne disait ça et maintenant, je veux être avec toi pour le reste de ma vie et je veux le rendre officiel. OK. Donc, c'est ce que j'ai pour vous. Je vais aller chercher des lettres maintenant. Ça, c'était pour les messages. De toute façon, je fais la lecture de l'autre chaîne. J'espère que vous avez aimé la lecture. Les lettres, je vais les mettre dans la barre de description. H, T, S, J, S, U, R, et I. on va coller ça un message du livre utilisez votre imagination utilisez alors peut-être dans vos créations tout ça, vous êtes appelé à aller plus loin je vais aller chercher une carte de temps si vous avez une question ni pensée je vous souhaite une très très belle semaine 3-4 mois 4 mois et votre chanson les amis Firewoman de The Cult chanson des années 90 ok les amis alors je vous souhaite une merveilleuse journée à la prochaine bye 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 Merci.